Bonjour, bonjour à toutes et à tous, c'est Rodech Tov au Mevorach, en ce jour de Rosh Rodech, de Néoménie, Rosh Rodech Elul. Alors toujours quand on est le premier Elul, j'ai un sentiment particulier pour un certain nombre d'entre vous qui m'écoutez à cette heure-ci. En effet, toutes les personnes qui vont commencer les Slyroth à partir de demain, dans le rite Sefarad, ont commencé les Slyroth à partir de demain, mais vous n'aurez pas forcément la possibilité d'écouter en direct cette chronique, parce qu'en général, c'est à cette heure-là que se font les Slyroth. Alors c'est vrai que normalement, les Slyroth devraient se faire plus tôt que ça, puisqu'à cette heure-ci, le jour est un peu levé déjà. Donc on devrait faire les Slyroth plus tôt. Certains vont faire les Slyroth un peu plus tard, peut-être parce que c'est une période de vacances. Toujours est-il que nous vous avons maintenant la possibilité de réécouter en podcast, sur le site ou sur l'application de Radio-J, pour réécouter les chroniques. Alors ce n'est pas tout perdu. Vous aurez la possibilité de réécouter. Donc ce n'est pas vraiment un au revoir à tous ceux qui, pendant 40 jours, vont lire les Slyroth. À partir d'aujourd'hui, eh bien, dans beaucoup de communautés, on sonne du chauffard. Et je vais vous faire écouter un son du chauffard à la fin de ce mini-chiour. Et c'est à partir de cette période où on commence à lire le psaume 27. Le psaume, les David, Hachem, ori, vichri, Dieu qui est ma lumière et mon sauveur, ma lumière à Oshachana, mon sauveur à Kippour, et car il m'a caché, il m'a protégé en Sasuka. Ce psaume, cet élim, où il y a 13 fois le nom de Dieu, comme les 13 attributs divins de Miséricorde, 13 attributs divins de Miséricorde, qui pièce maîtresse des Slyroth, qui commenceront à partir de demain. Excellente journée. Chodesh Tov ou Mevorach. 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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